Mon fantôme, donc publié en cette rentrée littéraire aux éditions Fayard, c'est l'histoire un peu extraordinaire de quelqu'un de très ordinaire, Mehdi, un prof de latin, quinquagénaire, divorcé, très rangé, bon, une ado qui l'embête un peu, qu'on qualifierait peut-être un peu de woke aujourd'hui, avec qui il a des débats enflammés évidemment sur l'identité de franco-arabe aujourd'hui, et donc ce Mehdi, ce prof de latin très rangé, à la vie très classique, va voir arriver dans sa vie, et même plutôt très concrètement dans son bus, le bus 96, le fantôme de Rachid Taha, décédé quelques mois auparavant, et il va leur arriver quelques aventures, puisque Rachid Taha va lui demander ni plus ni moins que d'annoncer sa résurrection au monde, en échange d'un vœu, un seul, et Mehdi va lui demander une chose un peu bizarre, un manuscrit disparu de Cicéron qui s'appelle La Consolation, et on va suivre ces deux personnages. Alors Rachida évidemment c'est quelqu'un qui a bercé mon enfance, c'est aussi quelqu'un qui est peut-être un peu injustement oublié, c'est pas un livre sur Rachida, mais c'est quelqu'un qui nous berce avec sa musique, et qui dit quelque chose aussi de ces deux, trois, quatre dernières décennies dans lesquelles on est un peu perdu. C'est pas un livre politique, c'est pas un livre à thèse, mais c'est un livre qui évidemment est traversé par les deux dernières décennies, qui sont des décennies un peu bizarres, où le pays est passé peut-être un peu vite et un peu bizarrement, de Vivi Zidane à Vivi Zemmour, et ça raconte aussi cette histoire-là. Rachida c'est aussi cette histoire-là, c'est pas tout à fait un livre sur Rachida, mais c'est un livre avec Rachida. Alors évidemment dans la mémoire collective, Rachida c'est quelqu'un qui a fait Douche France, qui a chanté avec Cartes de Séjour, qui a fait aussi énormément de choses, il a chanté avec Brian Henault, etc. Mais c'est surtout dans ce livre, et je vais pas dévoiler la fin, quelque chose qui va rassembler et qui va toucher particulièrement la famille de Medhi, le narrateur, et donc il fallait qu'il y ait ce personnage très fantaisiste, très original, dans la vie de l'autre personnage Medhi, du narrateur, qui lui est beaucoup moins original et quelqu'un de très classique. C'est peut-être d'ailleurs une des originalités de ce roman, et un des points un peu saillants de ce roman, c'est que pour la première fois, et Isabelle Saporta et Jean-François Odoven, mes éditrices et éditeurs ont fait un choix un peu original, un Français arabe, dans un roman, n'est ni dealer, ni djihadiste, ni en proie à des problèmes d'intégration, prisonnier de son petit appartement d'une cité un peu glauque, c'est juste quelqu'un comme vous et moi. Comme disait l'autre Emma Bovary, c'est moi, ben là, Medhi, c'est un peu vous, c'est un peu moi. C'est un personnage ordinaire, confronté à des événements extraordinaires. A l'origine, moi, je suis une plume politique, et j'ai aussi écrit de la non-fiction, des essais sur l'époque, sur la vie politique, etc. Mais, évidemment, comme peut-être tout le monde, je me suis aperçu que le discours politique est peut-être la forme la plus dévalorisée, la plus abîmée, en termes de langue, mais aussi en termes de crédibilité auprès de nos concitoyens, auprès des lecteurs. Et donc, j'ai voulu, comme quand j'étais enfant, faire un détour par la fiction, parce que la fiction, c'est quelque chose qui permet parfois de regarder le réel. La fantaisie, c'est quelque chose qui permet parfois de regarder le tragique, avec des lunettes un peu différentes. Et donc, ce premier roman, qui ne sera pas le dernier, parce que je suis en train de travailler sur mon prochain roman, c'est ce détour par la fiction dans une période qui est extrêmement violente, très difficile à comprendre, avec des événements, on le voit quotidiennement, et ces derniers mois, nous l'ont bien montré également, des événements parfois très violents et très difficiles à comprendre. Et moi, je crois que la fiction, parfois plus que le discours politique, et parfois plus que la non-fiction ou les essais, permettent de comprendre cette époque dans laquelle on est tous un petit peu perdus.